Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur CGPTV. Nous allons parler de prévoyance et de protection du chef d'entreprise. La prévoyance du chef d'entreprise et de leur personnel, c'est évidemment un point très important. On l'a rappelé souvent et on continuera à le rappeler. Nous allons faire cette émission avec la société de courtage grossiste Préconis. Je suis avec Sidney Mbassi, qui revient sur notre plateau. Bonjour Sidney. Nous sommes accompagnés de deux spécialistes du Conseil en gestion de patrimoine. Sonia Mlinger, bonjour Sonia. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes un cabinet de Conseil en gestion de patrimoine. Vous êtes occupée de la communication de la Chambre nationale des CGP. Vous êtes fondatrice de Social Care Consulting, donc une société qui est spécialisée dans le Conseil en protection sociale, notamment patrimoniale. Et à côté de vous, Dunia Arbouch. Bonjour Dunia. Bonjour Jean-Charles. Avocate très connue dans le domaine des CGP et au barreau de Paris et qui va nous expliquer que la prévoyance, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait du Conseil patrimonial. Les entreprises sont vulnérables, on le sait, à cause de la crise économique. Peut-être, probable, qu'il pourra arriver à cause d'un environnement difficile que nous connaissons tous. Elles sont aussi malheureusement vulnérables lorsque leur dirigeant disparaît ou lorsque leur dirigeant ne peut plus travailler, au moins temporairement. Les accidents de la vie courante, ça arrive aussi aux personnes clés dans l'entreprise. On appelle ça le contrat homme-clé pour protéger justement cette entreprise. Et nous allons travailler sur ce sujet aujourd'hui. On travaillera aussi aujourd'hui sur un autre sujet qui est excessivement important, surtout pour les CGP qui font du conseil en transmission. C'est quand même un aspect très important pour eux dans le conseil patrimonial. Eh bien, c'est le contrat croisé associé justement pour protéger la famille et protéger, pérenniser aussi l'entreprise. Et tout cela, évidemment, c'est de la prévoyance. Alors, juste un mot pour commencer avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de ces deux formules que l'on souhaiterait qu'aujourd'hui vous représentez pour vous donner leurs avantages et l'importance dans le conseil patrimonial. Sidney Mbassi, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Aujourd'hui, a-t-on des chiffres sur justement, je vais parler de vulnérabilité des entreprises ? Alors, oui, il y a un chiffre qui est clair et net, qui est affiché par tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, il y a 30% des PME qui font faillite un an après la disparition du chef d'entreprise. C'est quand même énorme. Voilà, c'est un tiers de nos PME. Et justement, chez Préconis, au regard de tout ça, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en face ? Donc, je vous ai dit, il y a un tiers des entreprises qui disparaissent un an après la disparition du chef d'entreprise. Aujourd'hui, la retraite est à 65 ans, mais combien de chefs d'entreprise vont s'arrêter à 65 ans ? Alors là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de chefs d'entreprise qui restent en activité, mais face aux contrats existants aujourd'hui, qui ne peuvent pas continuer à se couvrir. Donc là aussi, c'était un questionnement pour nous. Nous avons aussi regardé pour des entreprises qui veulent faire des rachats avec des leviers, des leviers notamment par l'endettement, pour justement soit s'agrandir, soit attaquer de nouveaux marchés, ou peut-être céder son patrimoine. Là aussi, on pouvait avoir des difficultés. Et face à cela, justement, Préconis a construit à l'aide de ces deux assureurs, donc la mutuelle médico-chirurgicale basée à Vesoul et la mutuelle de Strasbourg-Mutest, des solutions pour s'adapter justement à ces chefs d'entreprise-là. Avec des capitaux garantis importants ? Alors, il y a plusieurs éléments dans le contrat. Donc, premièrement, on a une couverture d'essai qui va au-delà de 65 ans et qui va jusqu'à 90 ans. Aujourd'hui, on se dit, bon, un chef d'entreprise, il a la possibilité d'aller au-delà de l'âge de la retraite pour continuer à suivre l'activité de son entreprise. L'âge, la durée de vie augmente. Donc, nous, on veut suivre cette durée de vie. On veut continuer à protéger la personne clé, même lorsqu'elle est un peu plus âgée et que le risque est plus important. Ça, c'est notre ADN mutualiste. À côté de ça, donc, je vous ai dit, lorsqu'on veut faire des rachats par levier, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on engage des sommes importantes. Donc, pour engager ces sommes importantes, nous avons construit une offre qui peut aller jusqu'à 50 millions d'euros. Et là, ça nous permet de couvrir du petit artisan au grand chef d'entreprise, côté au CAC 40. Donc, avec ces éléments-là, nous voulons aujourd'hui dire au CGP, nous sommes capables de nous adapter à vos besoins de distribution. Et nous sommes là aujourd'hui, justement, pour vous accompagner du mieux possible. Dans le cadre de ces deux contrats, dont je rappelais tout à l'heure, le contrat croisé associé et le contrat personne clé. Dunia, Dunia rebouche très vite, parce que vous allez revenir sur le sujet, mais si je vous dis prévoyance oubliée, devoir de conseil incomplet, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors, moi, je pense que quand on est interrogé, quand on est CGP, interrogé par un futur client qui est chef d'entreprise, TNS, il faut absolument avoir le réflexe prévoyance. On ne peut pas passer à côté. Ou en tout cas, si on passe à côté, il faut que ce soit bien défini dans la lettre de mission. Donc, la question de la prévoyance n'est pas encore le domaine de prédilection des conseillers en gestion de patrimoine classique, qui préfère faire plutôt le côté financier d'un contrat d'assurance vie épargne plutôt que le côté prévoyance, qui est pourtant indispensable pour cette typologie de clientèle. Alors, il y a beaucoup de contentieux, Jean-Charles, dans le domaine de la première. C'est une question que je vais vous poser tout de suite, qu'on ne parte pas en disant qu'il y a des contentieux. Alors, il y a des contentieux, peut-être moins qu'en matière d'unité de compte et de marché financier, mais il y en a. Et les contentieux sont liés à des refus de garantie ou des garanties finalement moindres que celles attendues par le chef d'entreprise ou ses ayants droit, au moment où, malheureusement, l'accident arrive, le décès arrive, l'invalidité se produit. L'assureur va pouvoir parfois refuser sa garantie en invoquant même la définition même du risque couvert. Il y a du contentieux là-dessus. Ou même en évoquant des clauses d'exclusion qui sont formelles et limitées, à condition qu'elles le soient réellement. Donc, on va y revenir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par l'aspect transmission de patrimoine, qui est un sujet quand même de prédilection du Conseil patrimonial, bien sûr. La solution des contrats croisés associés, Sonia Milger. Donc, expliquez-nous ce dispositif. Alors, les contrats croisés associés, c'est un contrat de prévoyance, sont mis en place dans une entreprise, donc soit avec deux associés, soit avec dix associés, peu importe le nombre d'associés, afin de, en cas de décès ou d'invalidité, de permettre aux associés ou à l'associé survivant de pouvoir payer les capitaux, en fait, de la valeur des parts de l'entreprise aux héritiers et pouvoir continuer son activité sans avoir de problèmes financiers, en tous les cas, par rapport à cette question, et également pouvoir solder cette partie succession assez rapidement et ne pas se retrouver avec éventuellement des ayants droit comme des enfants, comme associés. Donc, ça, ça permet de, finalement, libérer la succession. Libérer la succession, libérer aussi cette partie financière, parce qu'on sait très bien que quand il y a un décès ou qu'il y a un événement qui est très négatif, comme celui-là dans l'entreprise, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va avoir sa banque pour lui demander un crédit. Elle sera, en général, aux abonnés, absents, malheureusement. Donc, effectivement, l'idéal, c'est de se couvrir contre ces risques, surtout au démarrage. Il n'y a peut-être pas de valeur d'entreprise, mais après... Et ça doit être mis à jour, d'ailleurs, puisque, au départ, on peut avoir une entreprise qui vaut un minimum et puis, ensuite, avoir une valorisation importante. Donc, on assure, c'est l'associé qui s'assure, qui s'assure contre son propre décès, finalement, avec un capital qui est versé. Alors que le montage est, finalement, assez simple. Il y a la différence entre le souscripteur et l'assuré. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, en général, c'est effectivement les associés qui s'assurent. Qui s'assurent. Pour un capital, alors là, je conseille, bien sûr, d'aller voir avocats, experts comptables, afin de valoriser les parts, parce que tout seul, c'est un petit peu compliqué de faire ce type d'exercice. Et puis, le risque, comme le disait Dunia, c'est d'être bien sous-évalué par rapport à la valeur réelle des parts. Et ça permet aussi de se mettre en accord, un petit peu en amont, et puis, également, de le formaliser dans un pacte, ensuite, d'associés qui permettra de bien border les choses. Un travail de pacte d'associés, finalement, le contrat croisé associé vient sécuriser les pactes d'associés. Je ne veux pas que les parts de mes associés aillent, je ne sais pas, à d'autres personnes que je ne connais pas. Encore faut-il que les héritiers puissent avoir le capital, finalement, pour être tranquille, ou en tout cas, que les associés eux-mêmes et le capital pour pouvoir racheter les parts aux autres. Ce qui suppose, selon les schémas, de bien travailler les clauses bénéficiaires aussi. Tout à fait. Ça, les CGP, ils aiment bien travailler les clauses bénéficiaires. Donc, ça, c'est un point. Soit avec un notaire, soit avec son CGP, soit avec son avocat. Alors, ça concerne aussi bien les... Je dirais tout type d'entreprise. Vous avez tout type d'entreprise sur lequel vous travaillez, vous, en tant que... Ça peut être des entreprises, donc, libérales. d'entreprise d'avocat, de notaire, d'architecte et également des entreprises en... Industrielle, commerciale, tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise. À partir du moment où il y a une association et une valeur réelle d'entreprise, effectivement, c'est très important d'en parler et de se protéger. Alors, deuxième schéma, Sonia, toujours, la personne-clé. Oui. On a longtemps appelé le contrat homme-clé. Alors, je ne sais pas si vous l'appelez, le contrat homme-femme-clé. Donc, effectivement, on l'appelle le contrat personne-clé. Mais on a tous compris, évidemment, homme avec un grand H. Alors, comment ça marche, ce contrat personne-clé ? Ce contrat homme-clé, c'est un contrat aussi de prévoyance, d'assurance, qui permet de protéger une personne-clé de l'entreprise. Donc là, évidemment, ça peut être le dirigeant qui est par ailleurs garanti en cas de décès sur des croisés associés. Mais ça permet de couvrir la personne-clé, soit le chef d'entreprise, mais ça peut être également, par exemple, un commercial qui va assurer 50% du chiffre d'affaires. S'il y a un décès ou une invalidité, l'entreprise va avoir une perte de valeur, comme une perte d'exploitation, on va dire, qui va être assez importante et peut mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Pareil, si c'est le chef d'entreprise lui-même, là, évidemment, comme le disait Sidney, c'est très problématique. Et financièrement, ça peut... Au bout d'un an, comme vous le disiez, il y a quand même un tiers des entreprises qui disparaissent à cause d'une indisponibilité temporaire du chef d'entreprise, voire infinitivement. Oui, c'est bien peut-être précisé quand même que le contrat personne-clé, ce n'est pas uniquement en cas de décès, c'est aussi en cas d'indisponibilité, en cas d'arrêt maladie longue pour laquelle, effectivement, la personne-clé est d'invalidité, pour laquelle la personne-clé ne peut plus assurer le développement de l'entreprise avec toutes les conséquences derrière, évidemment, pour les salariés, pour l'entreprise elle-même, mais aussi patrimonial, finalement, pour la valorisation du patrimoine. Avec un petit régime, là aussi, fiscal à la clé, donc, de déduction des primes. Alors, effectivement, là, c'est l'entreprise qui va souscrire. Et, bon, le capital qui va être, en cas d'essai attribué, rentrera dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Après, ça peut s'étaler au niveau de l'imposition sur cinq ans. D'accord. Mais, effectivement, là, ce n'est pas l'associé qui va récupérer cette somme, c'est l'entreprise. Donc, à chaque fois, il y a, évidemment, un niveau de garantie à définir, que ce soit les parts de la société ou que ce soit la valorisation de la perte. Alors, d'un côté, c'est assez patrimonial, c'est la valorisation de parts. De l'autre, c'est plus l'homme clé, enfin, la personne clé ressemble plus à un niveau de perte d'exploitation, on va dire. Oui. Tout simplement, ça s'apparente, contre la perte d'exploitation. Alors, vous, au niveau de préconis, comment vous aidez les CGP à, justement, valoriser tout ça ? Est-ce que vous avez des services pour aider les conseillers ? Comment ça fonctionne ? Alors, l'aide, on va la donner de deux manières différentes. Il y a une aide en tant que conseiller, en tant que conseil, avant la réalisation d'une affaire. Donc, là, on met à disposition des CGP un avocat fiscaliste à titre gratuit pour tous les CGP qui travaillent dans le réseau. D'accord. Et cet avocat fiscaliste travaille avec, justement, un expert comptable qui a pour rôle d'accompagner et d'aider avant la détermination du contrat et de la valorisation du contrat homme clé. Ça, c'est en amont. Ensuite, en aval, on travaille sur des éléments qui sont précis parce que, comme Sonia l'a bien dit tout à l'heure, faire un contrat de personne clé, c'est un contrat qui vous engage sur le long terme. Donc, vous engagez votre patrimoine ou le patrimoine de l'entreprise quand c'est en croisé associé. Mais également, vous, vous ne serez plus là. Et derrière, ça peut générer des dissensions. Donc, pour ça, on a dit qu'il faut éviter tout ce qui est exclusion parce que, imaginez, moi, je souscris aujourd'hui. Quand je ne suis pas là, on me dit qu'il n'avait pas souscrit pour telle ou telle garantie. Voilà, ça crée des irritations. Donc, pour éviter ça, on a une cellule d'experts qui analyse les contrats quand ils arrivent. Et il y a des clés d'analyse qui sont très importantes. L'une des clés, ça va être le chiffre d'affaires global de l'entreprise qui va permettre déjà de situer le niveau de couverture minimum requis. À côté de ce chiffre d'affaires, on a le poids de la personne clé dans le chiffre d'affaires. Que je sois chef d'entreprise tout seul ou bien un commercial tout seul, j'ai un poids significatif dans la réalisation du chiffre d'affaires. Si je suis avec des associés, par exemple un cabinet d'avocats, j'ai un poids dans la réalisation du chiffre d'affaires. Donc, tout ça va être évalué et on va essayer avec le client et avec le CGP de déterminer le bon niveau de couverture de capitaux. Vous pouvez faire une demande aujourd'hui à 100 millions, mais le contrat, on va peut-être le faire à 40, à 50, parce qu'ensemble, on va s'asseoir autour de la table et on va déterminer avec ces différents critères les différents niveaux de capitaux. Il y a aussi des éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est la capacité de l'entreprise à générer du résultat. Une entreprise aujourd'hui qui n'est pas en capacité de générer du résultat, on va doter, très peu doter, son contrat d'attention en somme clé, tout simplement parce que derrière, vous pouvez avoir un redressement fiscal, vous pouvez avoir justement le fisc qui revient chercher, qui essaye de comprendre. Donc là aussi, on va faire attention. Donc on veut des entreprises qui donnent du résultat. Mais si l'entreprise ne donne pas de résultat, mais qu'elle a un projet solide qui, justement, peut nous amener à une construction, peut nous amener à un développement futur beaucoup plus important, ou bien important, là aussi, ça va rentrer dans la détermination de la valorisation des capitaux. et le point essentiel, ça va être l'état de santé de la personne assurée. Alors justement, justement, sur un point d'Ougniel, je vous donne très vite la parole, sur ce qu'on peut voir. Ces solutions paraissent, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, elles ne sont pas suffisamment développées dans le conseil patrimonial, Sonia le confirme aussi, mais elles paraissent pourtant évidentes pour équiper leurs clients. Vu comme ça, ça paraît évident à un moment donné de se dire il faut qu'il y ait une assurance pour permettre soit la transmission, soit la continuation de l'entreprise. Ça ne se fait pas pour quoi ? Sidney a parlé tout à l'heure d'exclusion, pour revenir sur ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? La sélection médicale aussi, vous ressentez cette... Absolument. En fait, les CGP traditionnels sont encore trop peu nombreux à envisager la solution prévoyance et à mon sens, à grand tort lorsqu'il s'agit de cette typologie de population, chef d'entreprise, profession libérale, commerçant, artisan. Mais déjà, il faut savoir que le CGP fait déjà de la prévoyance lorsqu'il propose, par exemple, des garanties planchées dans un contrat d'assurance-vie, lorsque le souscripteur veut garantir un capital décès à ses bénéficiaires, bénéficiaires désignés. Il y a une partie prévoyance, déjà. Alors, pourquoi ces obstacles-là ? À mon sens, il y a plusieurs raisons. Déjà, parce que la personne qui va venir les consulter, donc le chef d'entreprise en l'occurrence ou le TNS, va peut-être lui poser une question bien précise. Par exemple, j'aimerais souscrire un contrat de capi pour placer la trésorerie de mon entreprise et va se contenter de cette question-là. Donc, lorsque la lettre de mission est bien définie à un produit, la question qui se pose, c'est est-ce que le CGP est en risque s'il n'envisage pas la question de la prévoyance qu'on ne lui a pas proposée en réalité ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, moi, je pense que si on n'exclut pas formellement la question de la prévoyance, on peut se mettre en danger parce que le CGP, c'est celui, le conseil en gestion de patrimoine, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui a la vision la plus complète de son client. D'ailleurs, il y a l'obligation. C'est le global, les patrimoines, les mots comptent. Exactement, et avant de faire une préconisation, quelle qu'elle soit, il faut connaître son client. Donc, si on connaît le client, il faut connaître l'entreprise, comme disait Sidney, il faut avoir les évaluations, des enjeux, et si on n'évacue pas cette question à tout le moins dans la lettre de mission, on risque effectivement de voir sa responsabilité engagée par les ayants droit ou les associés. Ensuite, deuxième difficulté qui est liée, à mon sens, à la personnalité du client. Les jeunes chefs d'entreprise ne se sentent, à mon avis, pas concernés par la question de la prévoyance, ou trop peu, alors que c'est à ce moment-là qu'il faudrait qu'ils s'en préoccupent. Puisqu'on le sait, plus on est âgé, plus on risque d'avoir des refus ou des cotisations élevées. Donc, il faut s'y prendre, jeune et tôt, et avoir ce réflexe de prévoir, malheureusement, ce qui est difficile, c'est-à-dire les accidents de la vie, que ce soit en matière d'invalidité totale, permanente ou partielle, ça peut être un temps donné, voire même le décès. Ensuite, autre obstacle, c'est l'état de santé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas assurables ou alors assurables difficilement. Donc, elles pensent qu'elles sont exclues de ce type de contrat de prévoyance. Et là, il faut absolument avoir recours à des conseillers en gestion de la prévoyance spécialistes de la question de la prévoyance comme Sonia ou comme les plateformes de Sydney. Et on va pouvoir les rassurer puisqu'à mon avis, il y a des produits qui sont très étendus et qui permettent d'assurer un bon nombre de personnes, même celles qui pensent ne pas pouvoir être assurées. Alors, quant au courtier, lui, il est peu concerné par le contentieux. C'est surtout l'assureur qui va être assigné en cas de difficulté. C'est l'assureur et parfois l'agent général parce qu'il y a beaucoup de contentieux qui concernent les agents généraux qui, eux, se sont mis sur le sujet de la prévoyance depuis longtemps. Rappelons que l'agent général est sous la responsabilité de l'assureur dont il a reçu le traité de nomination. Donc, c'est peut-être aussi un peu plus facile de toucher à des questions aussi délicates et techniques que la prévoyance. On ne fait pas de la prévoyance comme ça. C'est une vraie formation en termes médical, technique, d'expertise comptable aussi et fiscale. Donc, c'est vraiment des connaissances très étendues en matière de clauses bénéficiaires, bien évidemment. Et les clauses d'exclusion et de garantie posent une vraie difficulté de terminologie parce que les tribunaux vont être saisis de questions et de contentieux entre la famille, par exemple, du chef d'entreprise et l'assureur, voire même l'intermédiaire. Est-ce que vous m'avez bien proposé, est-ce que vous avez bien proposé au chef d'entreprise le bon contrat ? Est-ce que les garanties couvrent bien tout ce que voulait couvrir le chef d'entreprise ? Et il y a une analyse de terminologie. Par exemple, est-ce qu'un AVC s'est considéré comme un accident de la vie ou pas ? La Cour d'appel de Paris a répondu en 2022 ? Non. Ce n'est pas un accident. Donc, quand on a souscrit qu'une garantie accident, l'AVC n'est pas considéré comme tel puisque c'est considéré comme une conséquence d'un état de santé. Mais là, il y a concrètement des litiges ou des débuts de litiges ou des contentieux sur ces sujets-là de clients qui disent vous m'avez insuffisamment conseillé. Parce qu'on comprend bien que le client est venu pour poser une question, je veux placer ma trésorerie d'entreprise, on ne lui parle pas de prévoyance. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais à la limite, sur le plan formel du droit, ok. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est conseiller le client. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a une sorte de peur. Alors, je ne sais pas Sonia si vous pouvez avant que je passe la parole vraiment à Sidney sur ce sujet-là parce que je crois que c'est très important. finalement, on n'y va pas parce qu'on n'a pas confiance, on a peur, on a peur de... On ne sait pas trop. Finalement, c'est l'exclusion de garantie. On se dit, c'est vrai que la WC... Voilà. Et finalement, on se dit, bon, on n'y va pas, c'est mieux. Est-ce que c'est... Oui, c'est souvent ça. Soit il y a un manque de formation, soit il y a un manque de connaissances globales sur ces sujets. Et comme ça touche, effectivement, comme le disait Dunia, des aspects très techniques, de santé. Et puis des fois, on n'a pas... On n'a plus envie de parler à son client de mauvaises nouvelles. Oui, ça je comprends bien, mais c'est important parce que vous-même, vous-même, vous êtes sur ce métier-là. Donc, entre guillemets, j'aurais tendance à dire que vous n'avez pas peur. Non, non. Vous n'avez pas peur d'y aller. Le plus important, c'est le client. Donc, le plus important dans notre métier, c'est la protection du client, de sa famille et de son patrimoine. Donc, ça passe par la base. Et la base, ce n'est pas la constitution de son patrimoine. C'est déjà la protection de son entreprise, la protection de son outil de travail, la protection de sa famille. Donc, c'est pour moi le plus important. Donc, on est dans le domaine de l'assurance, évidemment. comment on peut rassurer aujourd'hui des conseillers en gestion de patrimoine que vous voulez toucher et à juste titre sur ce sujet-là parce que c'est important pour leurs clients, puis même au-delà de ça, pour le tissu économique du pays. Je crois qu'il faut aller le dire jusque-là. Comment on peut rassurer sur ces notions d'exclusion, sur ces notions de sélection médicale aussi qui peuvent être... Comment on peut faire les choses ? On a traité le sujet par différents moyens. Effectivement, il y a... Tu es conscient de ça. Oui, oui, c'est réel. C'est... La peur aujourd'hui du conseiller en gestion de patrimoine est réelle. Mais pour la traité, nous avons mis deux outils en face. Le premier outil, c'est l'outil de souscription. Nous avons développé un outil de souscription complètement en ligne, 100% en ligne, avec signature électronique, avec recueil des besoins pour les questionnaires médicaux, qui, justement, permet au conseiller en gestion de patrimoine de passer moins de temps dans la tarification et dans la qualification du risque, mais plus de temps avec son client dans le conseil. C'est de dire, aujourd'hui, j'ai une solution en personne clé que je peux vous accompagner pour la souscription, mais tout ce qui est santé, tout ce qui est questionnaire médical, c'est propre à vous. Je n'y ai pas accès et vous le remplirez tranquillement chez vous avec tout le travail qui en découle. Là, déjà, ça peut permettre aux conseillers en gestion de patrimoine d'avoir moins de temps parce qu'ils ne rentrent pas dans la vie privée, ils ne rentrent pas dans la santé de la personne à couvrir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape de formation. Nous avons mis en place des parcours de formation aujourd'hui de 30 heures justement pour inciter ces conseillers en gestion de patrimoine à proposer des solutions et surtout à leur donner des outils pour qu'ils se sentent en sécurité. Donc, ces formations se déroulent à la convenance du conseiller en gestion de patrimoine, en webinaire, en physique, dans les locaux de préconisme, comme on veut. parce qu'on est là pour servir, on est là pour apporter de l'aide, pour accompagner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'avocat fiscaliste qui est à disposition, de l'expert comptable. Tout ça, ce sont les moyens qu'on met pour justement rassurer le conseiller en gestion de patrimoine et aussi pour éviter à l'entreprise et aux clients de faire la moindre erreur. Le but, ce n'est pas de vendre une solution aujourd'hui pour donner des exclusions demain, mais c'est de vendre une solution qui sera vraiment utilisée demain. On a parlé de la sélection médicale. Oui, c'est quand on est chef d'entreprise dans la journée, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller faire des examens. Eh bien, on s'est mis d'accord aussi avec des centres médicaux pour vous recevoir dans des grandes villes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Nancy. Et pour certains, on peut dépêcher une infirmière chez vous pour faire les prises de sang nécessaires. Donc, on met à l'aise le client, on met à l'aise de conseillers en gestion de patrimoine parce qu'aujourd'hui, oui, la confiance, ça se gagne et aujourd'hui, on fait tout pour la mériter. Donc, environ 450 CGP, je sais que vous avez des ambitions de développement et ils utilisent, là, ils viennent à vos formations ? Ils viennent aux formations. On a fait une grosse formation avant l'été et là, on va repartir dans un cycle de formation sur trois mois et oui, moi, j'ai été très surpris. Quand vous faites un petit déjeuner en physique, vous avez 10, 15 personnes, allez, grand maximum de 30 personnes mais en formation, vous pouvez dépasser les 100, les 150 et ils sont assidus, ils posent des questions. Derrière, vous avez des questions même après la formation et voilà, pour moi, c'est très important parce que ça montre que ce qu'on construit, l'éducation qu'on essaye de faire est entendue et ça sert à quelque chose. Donc, contrat homme-clé, contrat croisé-associé, Sonia, je sais que vous allez les chercher et que vos clients, quand ils refusent de vous écouter, on leur dit que c'est sérieux, c'est grave, ne plaisantez pas, vous y allez comme ça. c'est comme le disait Sidney, beaucoup de formation aussi pour les clients de bien leur expliquer, de leur donner des exemples. Plus on avance en âge, plus ils ont malheureusement des exemples autour d'eux. Donc, très souvent, c'est quand il y a un événement d'un copain qui a eu justement un AVC ou autre chose que là, on se dit, ah bah oui, comment est ma prévoyance ? Et puis après, plus on avance, plus on se constitue aussi un patrimoine et on se dit, oh là là, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est vraiment à nous d'aller chercher ces informations, de donner de la formation sur ces sujets et puis de vraiment rien lâcher parce que c'est indispensable. Je crois que Nounia nous a rappelé les risques, nous a donné le tarif, entre guillemets, de ce que ça peut aller très loin. si dès vous avez rappelé que vous avez mis en avance cette formation, surtout cet accompagnement de ne pas laisser les conseillers en gestion de patrimoine seuls. Donc, contrat homme-clé, voilà, contrat personne-clé, contrat croisé-associé, deux solutions qui sont absolument indispensables aujourd'hui dans le conseil patrimonial quand on est face à des chefs d'entreprise. J'espère que nous vous avons convaincu, chers internautes, et je vous dis, d'abord, je remercie le site d'Embassie et je vous dis à très bientôt sur ce plateau. Sonia, merci encore d'être venue. Toujours un plaisir de vous entendre parler de prévoyance patrimoniale et puis, Dounia, toujours important de vous entendre aussi parler de risque et je sais que vous défendez les CGP dans ce sens. On essaye. Vous essayez, vous le faites bien. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de CGPT.